Jacquesy Boy, pourquoi à chaque mercato, Pablo Longoria est très actif dans les départs comme les arrivées ? Quel est son intérêt alors que de la stabilité serait mieux ? Oui, tout le monde le dit. Après, quand tu te fais prêter trois joueurs par saison, il est évident que les joueurs à la fin de leur prêt, soit tu les embauches et ça coûte des sous, soit tu t'en sépares. C'est vrai que cette instabilité chronique, elle est vraiment problématique et que ça a marché les deux premières années et que cette année, clairement, ça ne marche pas. Et ce n'est pas les contours de ce mercato d'hiver qui m'incite à beaucoup d'optimisme. Jouanet me dit « Aucun match de Coupe de France sur le service public. 15 € d'abonnement à Beansport pour voir des amateurs jouer. Qu'en penses-tu ? » Il me semble qu'il y a quand même un match par tour sur Français, ou alors je me trompe. Je pense que la Coupe de France a mis en vente ses droits et que le seul qui s'est positionné est encore sur le tard, c'est Bein. Si on veut avoir du foot sur le service public, il faut que le service public investisse là-dedans et paye. C'est celui qui paye qui retransmet. C'est comme ça, ce que vous voulez que je vous dise. On peut le regretter, on peut le regretter, mais voilà. Le foot est un… Le foot Edison, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un camion qui passe, mais oui. Voilà, le foot est un… est un produit. Et si tu veux le retransmettre, eh bien, il faut payer. Elias Recham, Strasbourg a pris un bon point à Marseille, il aurait même pu gagner avec plus de précision dans le dernier geste. T'es-tu surpris de la montée en puissance du Racing depuis maintenant un mois ? Car comme l'a dit Viera, beaucoup de joueurs découvrent la Ligue 1. Je ne veux pas mentir, oui, je suis assez agréablement surpris parce que il y a encore un mois, un mois et demi, je voyais vraiment cette équipe de Strasbourg lutter pour son maintien jusqu'au bout. Et puis voilà, il y a eu… quand tu arrives avec plein de joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, il y en a qui… il y en a qui… qui franchissent le cap, il y en a qui ne le franchissent pas. Il a fallu… il a fallu faire des choix. Et visiblement, Patrick a fait les bons. Aujourd'hui, l'équipe joue en… en cas de 3-2-1, on va dire ça comme ça. C'est un… c'est un… un dispositif qui leur convient bien. Je note surtout d'énormes progrès au milieu de terrain, dans la conservation du ballon et de la gestion du ballon. Après, c'est vrai que devant, ça manque encore un petit peu d'efficacité. Effectivement, avec un peu plus d'efficacité, Strasbourg aurait largement gagné à Marseille. Moi, Lorrain me dit « Que pensez-vous de la vidéo de l'arbitre français qui est un fan du hack et qui arbitrait le Havillon et qui n'a pas visiblement fait preuve d'impartialité ? » Quid de LFP ? Merci. Comme je l'ai dit hier dans mon débrief, c'est une faute de la Ligue de confier ce match à M. Angoula, qui est né au Havre et qui a visiblement des attaches avec la ville normande. Et voilà. Et que, à partir du moment… quelles que soient les décisions qu'il va prendre, si c'est un peu plus en faveur du Havre, comme ça l'a été hier, eh bien voilà, tout de suite, la suspicion, voire la calomnie, font leur apparition. La Ligue ne peut pas se mettre dans ce genre de situation en désignant comme ça des arbitres sans y réfléchir. C'est une faute assez grave. Et en plus, ça jette la suspicion sur M. Angoula. Et je trouve ça extrêmement dommageable. « Ragondin me dit, un mot sur Beckenbauer, ce qu'il représentait, l'as-tu déjà rencontré ? » Alors oui, j'ai rencontré Franz Beckenbauer une fois au Sofitel à Marseille. C'était un homme extrêmement poli, très calme dans sa manière de parler, mais malgré cela très clair dans ce qu'il disait. J'ai parlé avec lui un quart d'heure, je ne veux pas non plus dire que je le connais intimement, il ne faut pas déconner. Le joueur, les plus anciens comme moi s'en souviennent, c'était vraiment un joueur qui a révolutionné le poste d'arrière-centrale, qui en a fait un joueur, d'un joueur avant tout défensif et plutôt rugueux, il en a fait un joueur porté sur l'élégance et la relance. Et ça a été probablement le plus grand défenseur de l'histoire du football. Et voilà, c'est dommage de le voir partir parce qu'ils sont en train de construire une très très belle équipe au paradis. Enzo, avec un petit cœur orange, me dit qui pour sauver le FC Lorient ? Je ne sais pas, Mandrake le magicien, la prière. Alors, ce serait un peu dur de tomber sur le Brice et sur le club avec la défaite à Lille hier. D'abord parce que c'est une défaite 3-0 avec deux buts dans les arrêts de jeu qui donnent à cette défaite une proportion. Mais bon, je veux dire, dans la situation de Lorient, perdre un 0 ou 3-0, ça revient exactement au même. Le problème, c'est que là, il manque 13 joueurs, entre les blessés, la canne. Voilà, c'est... L'autre jour, j'étais à Lorient-Strasbourg, qui était un match entre deux équipes qui étaient à ce moment-là très proches au classement. Et j'ai été effaré par plusieurs choses. D'abord, le très triste niveau de cette équipe de Lorient et aussi l'apathie du public. Donc, voilà, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses qui ne vont pas. Comme je l'ai déjà dit, je ne vois pas bien comment le Brice pourrait continuer. Même si, évidemment, il a un contrat, il me semble, jusqu'en 2027 et que ça coûterait beaucoup d'argent pour s'en séparer. Sachant qu'on le sait, Loïc Chéry n'aime pas dépenser de l'argent. Pascal me dit, quel est le favori de la canne 2024 ? Et pensez-vous qu'il y aurait éventuellement une autre fenêtre concernant l'organisation pour éviter de pénaliser les différents clubs ? Bah, le favori, c'est toujours pareil. Bon, là, tout le monde n'a pas encore joué. La Côte d'Ivoire a fait un match, on va dire, correct pour son ouverture de son tournoi. Après, voilà, Algérie, Maroc, Sénégal, Cameroun, toujours un peu les mêmes. Même si on a pu voir dans la première journée d'hier que les petits pays avaient des vrais arguments sur le plan, notamment sur le plan athlétique, à faire valoir. Concernant une autre fenêtre, je note qu'il fait déjà plus de 32 degrés en Côte d'Ivoire, donc l'argument de faire jouer ça en hiver est pas non plus extraordinaire. C'est sûr que c'est une compétition qui pénalise les clubs, et en même temps, ça peut peut-être inciter des clubs à réduire leur proportion de joueurs africains dans leur effectif, ce qui n'est pas d'ailleurs souhaitable. Moi, le seul problème que je vois avec la Cannes, c'est pourquoi cette compétition a-t-elle lieu tous les deux ans, alors que l'Euro a lieu tous les quatre ans, que la Coupe du Monde a lieu tous les quatre ans. Donc, voilà, c'est le seul truc. Après, qu'ils jouent dans la période où ils veulent, c'est leur problème. Jackie Boy, pourquoi les droités de l'Uprochain Euro ne sont toujours pas attribuées, et pourquoi elle est liée au droit de la Ligue 1 ? Ben, ils sont liés indirectement au droit de la Ligue 1, c'est-à-dire que t'as une cagnotte avec des sous. Si tu mets des sous dans la Ligue 1, t'as plus de sous pour l'Euro, c'est tout bête. Alors, il me semble quand même déjà qu'il y a une partie des matchs qui sont sur TF1 et M6, à moins que je dise des bêtises. Mais bon, il n'y a pas de soucis. N'inquiétez pas, on verra l'Euro à la télé. « Racondin, quelles étaient tes relations avec Daniel Bravo ? As-tu aimé travailler avec lui ? Comment trouves-tu ces commentaires ? » Moi, je n'ai jamais commenté de match avec Daniel. Par contre, on a fait pas mal de CFC ensemble. C'est un mec adorable, d'une grande gentillesse. Quand il était joueur, j'étais allé manger chez lui. Il me semble que c'était à Marseille. Sa femme avait fait du rôti de veau. Et quand on a des souvenirs bizarres, c'est un garçon absolument adorable. Et ses commentaires, je dirais qu'il progresse. Il progresse. À une époque, je trouvais ça très moyen. Et maintenant, je trouve que forcément, avec l'entraînement, il a pris de l'assurance et que c'est beaucoup plus pertinent. Philippe Malathier me dit « DAZN est bien placé pour emporter la donne pour les futurs droits TV avec une mise qui serait à peu près équivalente à la somme totale actuelle. DAZN distribuée par Canal, presque inespérée, non. » Alors, si tes informations sont exactes, oui, c'est inespéré. Parce qu'on pouvait penser que, et moi, je pense toujours que ce sera très compliqué de tirer plus de 600 millions de la Ligue 1. Après, DAZN, effectivement, est distribuée par Canal. Il faudra voir s'il faudra, si DAZN sera inclus dans l'abonnement Canal ou s'il faudra prendre un abonnement en plus. C'est tout l'enjeu du débat. Après, voilà, moi, je vous dirais que, finalement, l'important, c'est que le championnat soit diffusé. Je m'en fous un peu, que ce soit Mediapro, Prime, Canal. Aujourd'hui, je m'en tape totalement. Sous-titrage Société Radio-Canada